Bonsoir tout le monde, nous allons voir la troisième méthode d'analyse thermique, à savoir la calorimétrie différentielle à balayage, connue beaucoup plus en anglais sous le nom de Différentiel Scanning Calorimétrie, DSC. Donc c'est comme l'analyse thermique différentielle, c'est une méthode thermique. Je vous rappelle que la TDN mesure une différence de température, un ΔT entre l'échantillon S et une référence R, alors que la calorimétrie différentielle à balayage, la DSC ou le DSC, mesure un flux de chaleur, ou plus exactement une quantité de chaleur par unité de temps. Lorsque notre système est le siège de transformation physique ou chimique sous l'effet d'un programme de chauffage ou de refroidissement, sa température va évoluer différemment de celle du matériau inerte, de la référence. Donc cette différence de température ΔT est proportionnelle à la chaleur échangée au cours de cette transformation dans le système, dans notre échantillon et le siège. Rappelez-vous le premier principe de la thermodynamique, qui est introduire l'échange d'énergie. L'énergie, un échange d'énergie peut se faire sous forme de chaleur, peut apparaître sous forme de chaleur dès qu'il y a une différence de température. Donc dès qu'il y a une différence de température, l'énergie échangée est une quantité de chaleur. Comme on travaille à pression constante, cette quantité de chaleur qui est une constante, donc la masse de votre échantillon, la capacité calorifique à pression constante que multiplie cette variation de température, MCP ΔT. Donc cette quantité de chaleur n'est autre que la variation d'entalpie, une fonction d'état introduite par le premier principe, la thermodynamique. Donc là vous avez la définition de la quantité de chaleur à pression constante, c'est MCP ΔT. Donc mesurer une variation de température, c'est mesurer une quantité de chaleur. Mesurer une quantité de chaleur, c'est mesurer une variation de température. Qu'est-ce que c'est que le flux thermique ? C'est une puissance, c'est tout simplement une quantité de chaleur que par rapport au temps, que divise le temps. Donc c'est une chaleur que divise le temps. Comme la chaleur dans le système international, son unité c'est des joules, le temps c'est des secondes, donc joules par seconde c'est des watts. Donc cette puissance qui est le flux thermique, donc à travers une paroi, c'est une puissance thermique qui traverse cette paroi. Donc c'est une énergie échangée par une unité de temps entre notre système et un milieu extérieur. Donc joules par seconde c'est des watts. Comme on s'intéresse à des effets thermiques très petits, on va beaucoup plus utiliser l'unité mini-watt. Donc la quantité de chaleur, par définition, c'est MCP ΔT, c'est ΔH. Une variation infinitisimale d2QP, c'est MCP ΔT. Donc par unité de temps, d2QP, c'est DH sur ΔT. C'est MCP, d2T, c'est la température, que divise ΔT, c'est le temps. Donc vous avez le flux thermique, qui est le flux de chaleur, la quantité de chaleur, petite variation de quantité de chaleur, DH par unité de temps, par rapport au temps, ΔT, c'est ce qu'on appelle le flux thermique, c'est la puissance. Donc si l'énergie est changée par notre système et le milieu extérieur, ça va être MCP d2QP sur dt. Donc vous voyez ici très bien que ce MCP, c'est une capacité calorifique de notre système. Et dt sur dt, d2QP sur dt, ce n'est autre que la vitesse de chauffage ou de refroidissement. C'est la variation de la température en fonction de temps. Comme la programmation linéaire de la température, il y a une programmation linéaire de la température, ça entraîne une variation linéaire du flux de chaleur, du flux thermique. Donc le principe de la différentielle scannique calorimétrie, je préfère l'appellation en anglais, puisqu'elle est beaucoup plus connue sous ce nom, DSC, on va mesurer un flux de chaleur, un flux thermique, échangé par notre échantillon et le four, qui est le milieu extérieur d'ici, par rapport à une référence inerte, par rapport à un standard qu'on appelait R, en fonction bien sûr de la température devant l'échantillon et du temps. Bien sûr, l'échantillon et la référence sont soumis à un même programme de chauffage ou de refroidissement. Je rappelle que comme la TD, la température variera de façon linéaire avec le temps. Donc le principe, il est là, c'est la mesure de ce flux thermique, donc quantité de chaleur par unité de temps en fonction de la température de mon échantillon et le temps, bien sûr. Donc il faut mesurer au lieu d'un delta T, on va mesurer ce flux thermique. Et donc si notre système est le siège d'une transformation qui s'accompagne d'un échange de chaleur en dos ou exos, l'enregistrement va nous donner ce grand Y en fonction de X. La propriété ici mesurée, c'est le flux thermique dH sur dt sur une ordonnée en fonction de la température de mon échantillon ou du temps. Voilà ce qui apparaît comme accident. Donc je vais avoir un pic, ça correspond à ce qu'on appelle une courbe DSC ou un thermogramme DSC. En pratique, on distingue deux types différents de DSC. vous avez le DSC ou la technique DSC si vous voulez à compensation de puissance en anglais, c'est Power Compensation DSC. Vous avez aussi un autre type de DSC, c'est le DSC à flux thermique, ce qu'on appelle le 8-flux DSC. Donc, historiquement, le Power Compensation a été développé par une multinationale, au départ, c'est une boîte américaine en 1963, alors que la DSC, le DSC, si vous voulez, c'est un développement, il est né de l'analyse thermique différentielle. C'est à peu près l'ATD, mais d'un point de vue instrumentation, ça diffère énormément. Nous allons voir le DSC à flux thermique, le 8-flux DSC. Eh bien, tout simplement, c'est presque l'ATD, sauf qu'il faut se rappeler le signal originel en ATD, c'est le ΔT. C'est une différence de potentiel à repris, c'est une DDP qui est exprimée en microvolts. Et c'est un microvolts que le capteur, qui est le thermocorpe, va la transformer, va la convertir en degrés. En degrés. Donc, comme la quantité de chaleur c'est MCP ΔT, le constructeur ou dans l'appareil, on a tenu compte de ça, donc on a calibré, on a fait une calibration où on a fait un étalonnage pour convertir directement cet écart de température ou cette DDP en flux de chaleur, en milliwatt. Donc, le flux de chaleur, c'est une mesure directe de la différence de température et est convertie, elle est transformée directement en flux de chaleur. Dans le DSC à flux de chaleur, ce ΔT est converti directement en différence de flux de chaleur et c'est ce qu'il faut enregistrer dH sur dT en fonction de la température de l'échantillon ou bien du temps. Donc, voilà, rappelez-vous, votre référence et votre échantillon, quand on démarre le programme de chauffage, l'écart, il est pratiquement nul. Arrivé, le premier accident, il va y avoir un écart sur ΔT. Donc, s'il est converti en énergie, s'il est converti en quantité de chaleur ou un échange d'énergie par l'unité de temps, il va me donner des milliwatts, une puissance. Donc, je passe de la TD au DSC. Donc, c'est le passage d'une différence de température qui est étalonnée, il y a un étalonnage qui est déjà fait, une calibration, on convertit directement le ΔT en flux thermique, en quantité de chaleur par l'unité de temps, en puissance, si vous voulez. L'appareillage d'un flux thermique, c'est exactement le même que l'arice thermique différentiel. Donc, vous allez trouver les trois éléments fondamentaux, le four, les thermocouples et le thermomètre qui remplacent le chronomètre. Donc, la seule différence, c'est que le ΔT, il est calibré, il est converti, il est transformé directement en quantité de chaleur par unité de temps. Donc, au lieu de ΔT ici, on va enregistrer directement la puissance ou le flux de chaleur, le flux thermique en fonction de la température du même échantillon ou bien du temps. Donc, voilà ce qui apparaît sur l'ordinateur, Y en fonction de X. Le Y en ATD, c'était le ΔT. En DSC, la propriété, maintenant, ça va être la variation de l'entente pi, la quantité de chaleur par unité de temps. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une méthode thermique. Donc, là, vous avez un seul four. Vous avez toujours, on peut toujours travailler sous atmosphère contrôlée, inerte, donc, il faut utiliser un gaz inerte ou contrôlée, donc, il faut utiliser un gaz réactif. Vous avez un système de refroidissement, donc, il va y avoir une circulation de l'azote liquide qui est stockée dans des bonbons isothermes. Donc, c'est pratiquement le même, sauf que, d'un point de vue instrumentation, le constructeur a tenu compte pour convertir, pour calibrer, pour passer directement du ΔT, ou si vous voulez, du microvolts, qui est une différence de potentiel d'une force électromotrice en flux thermique. Donc, vous voyez que le DSA flux thermique, il est bien né à partir de l'ATD. D'ailleurs, pas mal d'ouvrages qu'on l'appelle ATD quantitative. Pour ce qui est du DSA compensation de puissance, là, le principe est différent. Eh bien, tout simplement, vous avez deux petits fours identiques, différents. Donc, vous avez la référence qui est chauffée par un petit four, et l'échantillon qui est chauffé par un autre four. Et l'objectif, c'est toujours de maintenir la température TS de notre simple et la référence égale à zéro. Là aussi, et l'échantillon de la référence sont soumis à un programme de chauffage à un même programme, la température va varier de façon linéaire. donc, imaginez dans ce type de DSA que votre système, vous chauffez votre système, vous chauffez et le système et la référence, donc la température de votre échantillon va augmenter, la température de votre référence va augmenter, arrivez à un certain moment, supposons qu'on a une fusion, donc s'il y a une fusion, mon système, il est le siège donc d'une transformation physique, la fusion, c'est une transformation endothermique, donc une quantité, une partie de la chaleur va servir à faire fondre l'échantillon qui est solide. Mais il va y avoir un déséquilibre parce que la température de la référence ne va pas attendre, elle va augmenter, donc il va y avoir un écart. Donc cet écart de température il est enregistré par le capteur, un thermocouple qui va le communiquer à l'ordinateur. L'ordinateur, il va donner les instructions, donc voici un appareil de compensation de puissance, à compensation de puissance, deux fours différents, donc dès qu'il y a la fusion, ce four va recevoir l'instruction à partir de l'ordinateur puisqu'il est à retard, la température de la référence a augmenté, elle a dépassé, elle a dépassé celle de l'échantillon S, donc il reçoit une instruction de l'ordinateur pour qu'il compense, pour qu'il la rattrape, ce retard. Donc il va y avoir une énergie qui va compenser ce retard. Eh bien, cette énergie pour compenser ce retard, c'est exactement il est égal à une énergie ou bien si vous voulez à la quantité de chaleur qui accompagne ce phénomène qui est la fusion. donc on a compensé le retard. Donc vous chauffez, dès qu'il y a un écart ici, pour rattraper, pour que la température rattrape, TS va être pratiquement la différence, il faut qu'elle tombe vers 0, donc elle rattrape la température de la référence. Donc le four qui porte votre échantillon reçoit une instruction de l'ordinateur pour qu'il s'échauffe puisqu'il est en retard et pour compenser le retard. Cette énergie de compensation, elle correspond à la quantité de chaleur qui a accompagné ce phénomène physique qui est la fusion. Par contre, si vous avez une transformation physique, par exemple, exothermique, donc si votre système est le siège d'une transformation exothermique, donc arrivé à un certain moment, votre échantillon va libérer de la chaleur, donc sa température va dépasser celle de la référence, donc il va y avoir un écart. Le thermocouple va communiquer, signaler ça à l'ordinateur puisque TS va être plus importante que TR, donc qu'est-ce qui le reçoit ? C'est le four de la référence qui reçoit l'instruction. Donc celui-ci va chauffer plus pour rattraper le retard par rapport à le retard qui a été fait par rapport à l'échantillon. donc il va recevoir une instruction, il va recevoir une certaine puissance, une certaine quantité de chaleur par unité de temps pour rattraper le retard. Cette énergie de compensation, cette chaleur de compensation correspond exactement à la chaleur ou à l'énergie qui accompagne ce phénomène exothermique. Donc c'est pour ça qu'on appelle à chaque fois on compense le retard, c'est pour ça qu'on appelle compensation. donc dans les deux cas votre système soit une transformation physique endo-exothermique l'enregistrement de l'accident sur l'axe des Y vous allez avoir le flux thermique sur l'axe des X vous allez avoir la température de l'échantillon c'est ce qu'on appelle un thermogramme et l'échantillon vous allez avoir un pic un pic qui est enregistré donc ce pic là il peut être pointé vers le bas ou vers le haut ça dépend des constructeurs donc il peut être soit pointé vers le haut ou vers le bas donc c'est ce qui est enregistré des H sur DT mais en réalité l'ordinateur il va afficher et la température à laquelle il y a eu ce phénomène donc la température de la transformation une fusion une cristallisation ou une réaction chimique et la chaleur ou la variation d'enthalpie qui est accompagnée de cette variation cette transformation pardon donc ça va être l'intégrale de dH sur DT donc l'intégrale de cette puissance de ce flux thermique donc ça va être cette surface là donc l'ordinateur sur l'axe des Y il va afficher la puissance mais il va vous donner T de la transformation et le delta H qui est la surface assurée c'est lui qui va faire l'intégration entre T initial et T final c'est lui qui le fait donc T initial et T final c'est l'opérateur qui les choisit il va choisir T et TF les deux thermographes les deux les deux appareils les deux techniques donnent son différence est vrai et malgré la différence de base dans leur mode de fonctionnement ils donnent des résultats pratiquement identiques il y a eu une différence au niveau de la conception c'est une question de brevet c'est une question d'argent c'est pour dire que les américains ont développé une autre technique pour ne pas acheter le brevet de DSC à flux thermique donc dans la pratique ils donnent les mêmes résultats donc il n'y a pas de différence entre les deux donc DSC à flux thermique en possession de puissance c'est toujours en français la calorimétrie différentielle à balayage des fois vous allez trouver l'analyse en talpique différentielle ou analyse calorimétrique différentielle etc. donc il n'y a pas une traduction bien sûr cet appareil DSC soit flux thermique ou à compensation de puissance ou l'ATD pour pouvoir les utiliser il faudra les étalonner et avec l'appareil le fournisseur le fabricant vous fournit un certain nombre de matériaux standards de très haute pureté en général 4,9 après la virgule ils ont très haute pureté une certaine quantité de ces matériaux standards l'endium l'étain le plan le zinc l'aluminium pour pouvoir vérifier votre appareil par exemple si vous travaillez vous avez des échantillons à tester jusqu'à 200 degrés Celsius vous allez utiliser l'endium donc vous faites votre manipulation avec un morceau d'endium on va voir comment on va opérer donc si vous trouvez une température de fusion qui n'est pas loin de 156,4 degrés Celsius et un deltage de fusion autour de 28,5 joules gramme moins 1 c'est que votre appareil il est bon donc on peut aussi utiliser ces matériaux pour l'ATD sauf que l'ATD ne nous donne pas le deltage c'est ça l'avantage de l'ADSE l'ADSE elle vous donne ces deux propriétés l'ATD elle vous donne uniquement la température de la transformation ici c'est la fusion si vous travaillez jusqu'à 300 degrés Celsius il vaut mieux étalonner avec l'étain si vous allez jusqu'à 400 degrés Celsius là il vaut mieux utiliser soit le zinc soit le plan 450 ou 500 degrés Celsius il faut utiliser soit le plan soit le zinc donc chaque domaine de température il vaut mieux utiliser le matériau qui donne les caractéristiques ou les propriétés thermodynamiques pour pouvoir comparer là il y a un certain nombre de matériaux qui sont recommandés que ce soit pour l'indium l'étain le plan ou le zinc c'est des matériaux standards qui sont recommandés par une commission des méthodes d'analyse thermique qui dépend de l'Union internationale de la chimie pure et appliquée donc il y a une commission qui travaille et c'est pour cela qu'elle choisit pourquoi ces produits-là c'est après une série d'expériences à travers le monde entier ils choisissent et les constructeurs suivent les recommandations de cette commission donc c'est l'indium jusqu'à l'unium c'est la commission qui les propose qui les recommande ces produits aussi sont recommandés comme étalonnage pour étalonner ou pour calibrer nos appareils que ce soit la DSC ou la TD donc il suffit par exemple de prendre un de dichloroétal de très haute pureté à basse température donc en dessous de 0 degré Celsius si vous trouvez un point de fusion autour de moins 32 c'est que votre appareil il fonctionne en dessous de 0 degré Celsius si vous allez jusqu'à moins 100 degré Celsius la commission recommande par exemple le cyclohexane parce qu'il a un point de transition solide-solide formation je pense le passage de chaise à bateau il est autour de moins 83 degrés Celsius donc si vous retrouvez cette transition solide-solide autour de moins 83 c'est que votre appareil fonctionne bien en dessous de 0 degré Celsius etc donc si vous prenez par exemple un exemple avec l'indium ou l'étain il faut placer votre étain donc une quantité qui est livrée avec l'appareil une très petite quantité de très haute pureté il faut l'étaler sur le fond donc de votre capsule c'est ce qu'on appelle les creusets les capsules le constructeur comme la TD il vous livre un certain nombre de capsules il y a des capsules des creusets qui sont consommables en général un paquet assez important en aluminium mais il y a d'autres capsules en or en platine en acé inox qui sont des petites quantités qui peuvent être utilisées pour des températures très élevées pour des réactions qui libèrent beaucoup d'énergie donc s'il y a de fortes pressions qui seront libérées donc là vous avez des capsules avec couvercle en or des capsules en platine ça supporte des hautes températures et ça supporte les hautes pressions aussi donc vous mettez votre indium ici c'est ce qu'on appelle l'encapsulation c'est important pour qu'on le met dans un creuset ou une capsule c'est pour éviter de contaminer notre four qui coûte extrêmement cher donc on peut utiliser un couvercle le couvercle il peut être perforé comme vous le voyez ici au niveau du couvercle du platine comme il peut être non perforé donc il peut être perforé ou non et pour fermer comme c'est des petits creusets de l'ordre de 20-30 microlits c'est très petit évitez de toucher avec la main parce qu'on peut les salir et une petite impureté là ça risque de fausser les résultats donc on va utiliser ce qu'on appelle un dispositif un accessoire de certissage donc on va placer notre capsule ici avec le couvercle et on va appuyer ici avec une presse et on fait ce qu'on appelle le certissage donc ce dispositif il est livré avec l'appareillage ces capsules sont livrées avec l'appareillage ces matériaux standards utilisés sont livrés avec un certificat qui garantit leur pureté de 999 et comme on a TD donc le thermogramme DSC qu'on obtient si je prends le cas de la fusion à quel niveau comment déterminer la température de transformation soit physique soit chimique réaction chimique là j'ai pris l'exemple le plus simple de transformation physique donc quand vous chauffez j'augmente la température vous allez avoir s'il n'y a rien vous allez avoir une ligne de base une droite mais s'il y a un phénomène donc ce n'est un phénomène qui est endothermique votre système reçoit de la chaleur pour casser rappelez-vous les liaisons si c'est par exemple dans l'eau les liaisons de Van der Waals et les liaisons d'hydrogène donc une partie de la chaleur va servir à faire fondre votre morceau de glace donc vous allez avoir un effet endothermique donc je vais le diriger vers le bas d'autres fabricants dirigent le phénomène en dos vers le haut donc le pic là il sera dirigé vers le haut donc il n'y a pas une entente entre les différents fabricants il n'y a pas encore d'homogénéité entre les différents constructeurs donc à quel niveau il faut dire où est-ce qu'elle est la température de la transformance où est-ce que je vais dire la température de cristallisation est-ce que c'est le sommet du pic est-ce que c'est ici est-ce que c'est là et bien la recommandation de la commission des méthodes d'analyse thermique ils nous disent ce qu'on appelle la température enceinte qu'est-ce que c'est que la température enceinte c'est tout simplement l'intersection de la ligne de base vous l'avez ici la ligne de base pointillée et la tangente au maximum avec la courbe descendante la courbe de votre flux donc vous prenez cette droite tangente à cette courbe là qui passe par le maximum de cette courbe l'intersection avec la ligne de base elle vous donne exactement la température donc ça a été fait sous recommandation de cette commission ils ont remarqué que c'est à ce niveau là qu'il faut lire la température de votre phénomène et si c'est la fusion si c'est une réaction chimique c'est toujours la même chose donc il faut lire entre l'intersection de la ligne de base et la tangente au maximum de notre courbe de notre pic je peux avoir une cristallisation donc une cristallisation je fais un refroidissement donc là vous avez une liquide je fais une descente en température je descends la température diminue donc hop arrivé il est liquide votre échantillon il va cristalliser le phénomène est exothermique donc si j'ai dirigé l'endau vers le bas donc là je vais utiliser l'endau vers l'eau exocé vers l'eau la température de la cristallisation T de cristallisation je vais la lire ici ça va être l'intersection de la ligne de base avec la tangente maximum puisque le phénomène commence ici mais je peux avoir par exemple une réaction chimique si je chauffe il va y avoir une réaction chimique exothermique là je pris le cas de la cristallisation c'est plus simple il peut y avoir une réaction chimique en chauffant une réaction chimique il va y avoir un effet exothermique une transformation exothermique là à ce moment là l'endau vers le 7 ça va être la ligne de base et le maximum de la tangente qui passe par le maximum de la courbe ascendante ici donc ça va être votre point en 7 ça va être à ce niveau attention là parce que j'ai pris une cristallisation c'est un refroidissement mais d'une façon générale si vous chauffez l'enceinte va se retrouver ici, en montant. Donc voilà ce qu'il faut lire, la température de votre échantillon. Pour ce qui est de la transition vitreuse, rappelez-vous, la transition vitreuse, ce n'est autre qu'un changement de ligne de base. Elle n'est pas accompagnée d'un effet thermique, ni en eau, ni exo. Donc votre thermogramme DSC, votre cours DSC, va être l'accident, ça va être un changement de ligne de base. Où est-ce qu'il faut lire la température transition vitreuse ? Donc là vous avez un état vitreux, là vous avez un état, on va le voir dans un exemple, donc le passage d'un état amorphe à un état qui va liquide, ensuite il va cristalliser. Donc la transition vitreuse, c'est exactement, en général, ça coïncide avec le point d'inflexion. Et le tracé pour trouver le point d'inflexion, ça ressemble un petit peu avec le tracé que vous avez vu au lycée pour les pH, je crois. Donc sinon vous prenez le point d'inflexion et vous projetez sur T, de toute façon c'est l'ordinateur qui va le faire, il va vous donner cette température transition vitreuse, TG. Et c'est la même chose pour la TD aussi. Donc la TD peut être détectée soit par la DSC, soit la TD. La DSC comme la TD, l'analyse thermique différente, elle a de très nombreuses applications dans le domaine pharmaceutique, les plastiques, les explosifs, les céramiques, les alliages, méthode, verre, etc. Elle permet plus particulièrement de vérifier à l'échelle du laboratoire d'études de sécurité et de risque. En général, lorsqu'une transformation atteint les 500 jours par gramme ou vers 400 jours par gramme, c'est qu'il y a un risque d'explosion. Donc il faut tenir compte de ça quand vous passez à l'échelle industrielle. Donc au niveau du laboratoire, vous allez avoir une idée, surtout si vous utilisez un creuset qui supporte ces quantités de chaleur, ça vous donne une idée. Donc si ça dépasse 500 jours par gramme, c'est qu'il y a un risque d'explosion. Donc si vous passez à l'échelle industrielle, vous avez risque d'explosion, il faut faire attention. On peut aussi faire un contrôle de pureté des composés, on va le voir, comme l'ATD. Elle sert à contrôler la pureté des composés. On peut aussi contrôler la composition, la stabilité des choix des produits pharmaceutiques, des plastiques, textiles, des métaux ou des céramiques. Dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, vous savez que médicaments, c'est un mélange de médicaments, de principes actifs et d'excipients. Donc il serait intéressant de voir si les excipients, il y a une compatibilité entre le principe actif et les excipients. L'ADSC vous permet d'étudier cette compatibilité ou cette incompatibilité. On peut aussi déterminer le phénomène du polymorphisme, qui est un véritable problème de contrôle de qualité, attention, dans le domaine pharmaceutique. Ça vous permet de caractériser aussi les excipients, vérifier jusqu'à quelle température ils sont stables. Bien sûr, on peut déterminer, comme on l'a vu tout à l'heure, les températures de fusion, de cristallisation, de vaporisation, les entapies de fusion, de cristallisation, de vaporisation. On peut aussi évaluer la polymérisation des résines ou de n'importe quel polymère. On peut aussi déterminer les températures de n'importe quel phénomène, l'acide physique, phénomène, même réaction chimique, et le deltage qui accompagne votre réaction chimique. Donc la température de votre réaction chimique et le deltage qui accompagne cette réaction chimique, ce n'est pas uniquement les phénomènes physiques. Et bien sûr, comme l'ATD, on peut établir des diagrammes de phase, en particulier une équilibre liquide solide. Comme on mesure un flux thermique, donc une puissance, une quantité d'énergie par unité de temps, en fonction de la température de mon échantillon et en fonction du temps, donc on peut faire de la cinétique. Et on va voir un exemple de cinétique chimique. Donc là, on va passer directement à des applications. C'est fini pour le principe de la DSC. C'est exactement le même que l'ATD. Là, vous avez un thermographe, une courbe DSC. Comment on sait que c'est une DSC? Donc il faut voir la propriété qui est portée sur l'axe 10Y. La propriété qui est portée sur l'axe 10Y, vous le disiez ici, c'est HETFLU. Donc, en milliwatt, c'est une puissance. HETFLU signifie qu'on a mesuré un flux thermique avec un DSC HETFLU. Un flux thermique avec un DSC avec un seul four. Donc, vous l'avez ici. Et le constructeur, il indique vers l'eau les phénomènes exo. Or, moi, j'ai un phénomène vers le bas qui est pointé vers le bas. Le pic, il est pointé vers là-bas. Donc, ça ne peut être. Vous chauffez du paracétamol, un ontalgique. Voici sa formule chimique. Vous le chauffez, il est solide. À température ambiante, il est solide. Vous le chauffez. Arrivée à 160 ou 165, il y a un pic. Donc, ça ne peut être que la fusion. Donc, le premier accident que je rencontre quand je chauffe un solide, c'est la fusion. Et là, vous avez, si je continue à chauffer, je passe sur l'état liquide. Là, vous avez une dégradation. Votre composé se décompose. Donc, l'ordinateur, il va afficher toutes ces informations. Il vous donne l'ancêtre, ce qu'on appelait la température enceinte. Donc, l'intersection de la ligne de base, c'est celle-là. L'ancêtre, elle est de 169,1 degrés Celsius. L'entalpie, donc, c'est la surface assurée. C'est lui qui le fait. Il y a un logiciel fourni avec l'appareil âge. C'est le constructeur qui le... C'est l'intégrale, rappelez-vous, du flux thermique. L'intégrale de la quantité de chaleur par unité de temps. DT, T initial, T final, par rapport à la température initiale, température finale. Donc, il fait le calcul de cette surface. Il l'affiche. Donc, l'entalpie, c'est le delta H, joules par gramme, 167,12 joules par gramme. Il vous mentionne encore que c'est un effet endothermique. C'est plus. Mais même s'il ne la mentionne pas, puisque l'exo, il est dirigé vers l'eau, je sais que c'est endo. Et je sais que la fusion, elle est endothermique. Il faut fournir de la chaleur au solide par estamol pour le faire passer à l'état liquide. Il faut fournir, c'est un solide moléculaire, comme l'eau. Donc, je dois casser les liaisons physiques, les liaisons de van der Weiss, les liaisons hydrogènes, pour le faire passer à l'état liquide. Ce qui est intéressant dans cet appareil, c'est que vous pouvez mentionner toutes les informations. Là, vous avez le principe actif, c'est le paracétamol. Bon, il a été cristallisé dans l'eau. On a ensuite effaporé, c'est un travail qui a été fait dans notre laboratoire. C'est un DSC de l'INCC à Boucheroui. Donc, on va donner toutes les informations. La date, ça a été fait en 2011. Deuxième, je crois qu'on a fait un deuxième passage. Le creuset, c'est, on a utilisé un creuset en aluminium, c'est de l'eau, je crois, à 30 microlitres. C'est très petit, creuset. L'atmosphère, donc on a travaillé sous l'atmosphère inerte. La masse, on la mentionne, sinon il ne vous donne pas 6 jours par gramme. Donc, il faut, lors de l'encapsulation, quand vous prenez votre échantillon, il faut passer à une balance de précision. Quatre chiffres, donc, cette donnée, elle doit être introduite au niveau de l'ordinateur pour pouvoir calculer. Puisqu'il y a un étalonnage qui est déjà fait par le constructeur, il va vous donner que pour tant de grammes, il y a eu tant de joules. Donc, voilà ce qu'il vous donne, joules par gramme. On va voir un autre exemple. Là, vous avez aussi, donc, si on veut identifier, vous voyez ici à gauche, Headflow, milliwatt. Donc, c'est une puissance. L'effet exo, c'est vers le haut. Donc, première expérience, là, il y a deux expériences qui sont superposées. La première expérience, ça concerne l'acide stéarique, qui peut être utilisé aussi comme excipient. C'est un acide gras. Donc, vous le chauffez. Donc, là, c'est une montée de température. Arrivez à 66 degrés. Donc, le point, en 7, il est là. Il est quelque part. Il le donne de façon à l'ordinateur. Il est ici, en 7. Vous voyez ici, c'est 66,47. Donc, il vous donne l'ancide, c'est l'intersection de la ligne de base avec la tangente, avec le maximum de la courte descendante. Et la surface assurée entre TI et TF. L'opérateur, il doit fixer TI et TF. Il fait le calcul. Il vous donne le delta H. Le delta H, ici, de fusion, c'est 301,68. Vous l'avez ici. 301,68 joues par gramme. Donc, on a programmé le chauffage. Et en même temps, puisque c'est l'ordinateur, ce n'est pas un chronomètre, on lui a demandé de faire un refroidissement. Donc, arrivé vers 100 ou 95 degrés Celsius, un petit arrêt d'une minute ou deux. Et c'est programmé. Sans qu'on enlève le creuset, sans qu'on ouvre l'appareillage, on lui a demandé de faire une deuxième manipulation. Et il fait le refroidissement. D'accord, il descend de température. Le temps avance, bien sûr. Il descend de température. Et hop, donc, l'oncette, ça coïncide, c'est la cristallisation. Donc, la poids de fusion coïncide avec la température de cristallisation. Exactement, c'est normal. Passage du solide au liquide se fait à température constante. Bien sûr, sous une pression constante. Donc, c'est une transformation réversible. C'est pour cela qu'à quelques dixièmes de degré, je retrouve la température de fusion, l'oncette ici et l'oncette là, presque les mêmes. C'est la même température. En principe, je m'attends à un delta H identique, sauf qu'il y a 6 mois. C'est un delta H de cristallisation. Votre système, ici, libère de la chaleur. On trouve moins 310,8 alors que moins 300,1,6, c'est des jours par gramme. Si vous passez aux jours par mol, vous allez trouver pratiquement la même chose. Avec quelques un ou deux dixièmes de différence. Donc, ça donne de très bons résultats. Donc là, vous avez la fusion et là, la cristallisation. Donc, à chaque fois, vous avez deux grandeurs thermodynamiques, deux propriétés physiques que vous donne la DSC. La température de votre phénomène ici, la fusion, c'est la température de fusion et le delta H de fusion. Lors de la cristallisation, vous allez avoir la température de cristallisation et le delta H de cristallisation. Y compris pour des réactions chimiques. Donc là, à chaque fois, en utilisant la DSC ou le DSC, vous allez avoir deux propriétés. L'avantage par rapport à la TD. Une autre application, là c'est un autre système, c'est la même chose. Là, je n'ai pas mentionné, là c'est mentionné. Donc, sur l'axe 10Y, on voit que c'est des haies de flou. Donc, c'est un flux thermique, c'est un DSC avec un seul four. Endo, hop, hop, signifie que c'est vers le haut. Donc, tout ce qui est vers l'eau, c'est endothermique. Donc, là c'est un chauffage, c'est vers le haut. Donc, c'est la fusion, c'est l'inverse de tout à l'heure. Donc, tout dépendra, là je crois que c'est un constructeur français, là c'est américain. Donc, l'endo, il est vers le haut. Donc, là vous avez une fusion solide, liquide, vers l'eau, c'est autour de 200 degrés. Celle-ci, ça concerne le triméthoprime. C'est un antibiotique qui est surtout utilisé en association avec la sulfaméthoxazole pour traiter des infections. Et on lui a demandé de faire aussi un refroidissement. Donc, là c'est endo, puisque l'endo c'est vers l'eau, hop c'est vers l'eau. En anglais c'est hop c'est vers l'eau. Donc, la température c'est 200. Non, là l'opérateur a oublié de donner la température d'ici, la température finale pour qu'il fasse l'intégration. Et pour qu'il lui donne l'ancêtre. Il ne l'a pas fait, puisque c'est un DSC, normalement il doit le faire. Là c'est une erreur de l'opérateur. Et vous avez le refroidissement. Or, tout à l'heure, le refroidissement, la cristallisation coincide avec la fusion. Là ça ne coïncide pas. Normalement, je dois trouver l'ancêtre de la fusion et l'ancêtre de la cristallisation à la même température. Là il y a un décalage. A votre avis, c'est dû à quoi ? Et bien tout simplement, c'est que lors du refroidissement, j'ai eu un retard. Il y a eu un retard à la cristallisation. C'est un phénomène naturel. Beaucoup de composés peuvent ne pas cristalliser à la même température. Il va y avoir un retard à la cristallisation. C'est pour cette raison essentiellement qu'on analyse thermique. Dans toutes les méthodes d'analyse thermique, on privilégie le chauffage. Donc même si vous avez des échantillons inconnus, il ne faut jamais se baser sur une courbe de refroidissement. C'est la courbe d'échauffement, c'est la courbe de chauffage, c'est la montée de température. C'est sur cette montée de température qu'il faut s'appuyer pour tirer, pour interpréter votre thermogramme. Parce que là, je ne vais pas dire que la température de fusion c'est 145 ou 146. Or je sais que le trimétoprime c'est R200. Donc c'est pour cette raison qu'au chauffage, il n'y a pas de retard à la fusion. Il y a un retard à la fusion. Il peut ne pas y avoir un retard à la cristallisation, comme c'est le cas ici. Mais dans beaucoup de cas, j'ai un retard. C'est un phénomène qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas maîtriser. C'est pour uniquement cette raison qu'on privilégie le chauffage, la montée de température en analyse thermique. Donc il ne faut jamais se fier au refroidissement. Les cours de refroidissement, on les utilise pour peut-être nous aider à interpréter des accidents, si on n'arrive pas à les interpréter lors de l'échauffement. Une autre application de la DSC, c'est l'étude du polymorphisme. Vous le savez, qui pose un véritable problème de contrôle qualité dans l'industrie pharmaceutique. Donc vous avez la terphénadine. C'est un médicament qui est utilisé pour le traitement des infections allergiques, pour tout ce qui est allergie. Donc vous avez une première expérience. Donc vous avez votre enceinte. Donc là, c'est à être flou. Là, je n'ai pas mentionné le endo et l'exo. A vous de retrouver l'endo, puisque c'est une fusion, c'est un chauffage. Donc, premier accident, ça ne peut être qu'une fusion. Donc l'endo, là, il est là, pardon. Il est vers le bas, donc ça ne peut être qu'en dos. Donc c'est la fusion. Donc l'enceinte, il est là. Et je vais dire, la température de fusion, elle est à peu près de 147. Donc, je fais un refroidissement qui n'apparaît pas ici. Je ne l'ai pas enregistré. Et je lance, de toute façon, ça, je l'ai pris de la littérature. Là, ce terphénadine, nous ne l'avons pas fait. Par contre, les autres, c'est nous-mêmes qui l'avons traité. Donc, ils ont dû faire un refroidissement qui n'apparaît pas ici. Ensuite, ils ont lancé le chauffage. Et le chauffage, on trouve un autre pic. C'est un pic endothermique qui n'est pas le même. Donc là, vous avez lancé, il y a quand même un écart de quelques degrés entre les deux. Là, c'est à peu près 50, 150. Là, c'est à peu près 148, 147. Donc, ce n'est pas le même point de fusion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que lors du premier chauffage, mon médicament, il était sous structure. Il a une structure, par exemple, je crois que c'est A, du fer de B, de C, triclinique. Donc, sa structure cristalline, grâce au rayon X, je l'ai déterminé, c'est un système triclinique. Donc, il va passer à l'état liquide. Lors du refroidissement, il a cristallisé dans un système cubique simple. Donc, il est passé à une autre structure. Et c'est pour ça que la fusion n'est pas la même. Donc, là, c'est une structure, appelons-la A, triclinique. Là, je vais l'appeler B. Donc, vous avez deux structures cristallines. Donc, ce composé, la terre phénadine, possède deux formes polymorphiques. Deux structures cristallines différentes. C'est le même composé, mais le point de fusion n'est pas le même. Donc, les propriétés physiques ou chimiques ne seront pas les mêmes. La solubilité, surtout parce que c'est un médicament, ne sera pas la même. Que ce soit pour le clinique, triclinique ou le cubique simple. Et donc, ça a des conséquences dans cette industrie pharmaceutique. Et ça, la DSC le montre. Un simple chauffage de quelques milligrammes vous dit que ce composé possède ces deux formes cristallines. Bon, il ne vous dit pas que c'est triclinique ou le cubique simple. Ce n'est pas les rayon X. Mais il vous dit que le fait qu'il y a deux températures différentes, c'est qu'il y a deux structures différentes. C'est à vous d'utiliser ensuite les rayons X pour pouvoir déterminer les A, B, C, Alpha, Beta, Gamma. Dans le domaine, toujours lors du développement des formulations pharmaceutiques, un médicament, c'est toujours un mélange du principe actif avec un certain nombre d'excipients. Donc, il serait intéressant de connaître les propriétés physiques ou chimiques du médicament, du comprimé. Le comprimé qui contient le principe actif et les excipients. Donc, pour nous, c'est un système multicomposant. Eh bien, la DSC peut être proposée. La DSC peut rendre de grands services pour étudier cette compatibilité ou incompatibilité du principe actif avec les excipients. J'ai pris un exemple de la littérature. Je ne sais pas dans quel pays c'est un article. Donc, vous avez l'hydrochlorothiazide qui est utilisé dans la prise en charge des hypertendus, dans le traitement de l'hypertension artérielle. Donc là, vous avez le 7, c'est le principe actif. Donc, si vous le chauffez, HTZ, c'est l'hydrochlorothiazide pur, le principe actif. Donc, c'est le principe actif pur. Vous le chauffez et vous avez autour de 275 peut-être. Un peu plus. Donc, à peu près 270. Le point de fusion, il est là. Ensuite, si vous continuez à chauffer, il se dégrade. Il y a une décomposition exothermique. Donc, en dos vers le bas, vous avez le point de fusion. Si j'utilise ce principe actif avec le talc, que vous connaissez, c'est une espèce minérale. Le talc est utilisé comme excipient en industrie pharmaceutique. Voilà le thermogramme que j'obtiens. J'obtiens pratiquement le même thermogramme que le principe actif pur, tout seul. Parce que je l'ai exprès représenté en rouge, le principe actif pur. Donc, avec le talc, il y a une compatibilité. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'interaction physique ou chimique. Si je l'utilise avec le stéarate 2-magnésium, c'est un sel. Donc, vous avez l'acide stérique. Vous enlevez un H+. Un deuxième acide stérique. Vous enlevez un H+. Donc, deux anions. Stéarate. Et un Mg de plus. C'est un excipient aussi utilisé en industrie pharmaceutique. Et vous retrouvez le point de fusion du médicament pur. Donc, là, c'est un mélange. Là, c'est un mélange. Là, c'est le pur. Donc, si je retrouve le même point de fusion, c'est qu'il y a une compatibilité. Il n'y a pas d'interaction physique ou chimique avec le principe actif. C'est bon. Donc, on peut l'utiliser comme principe actif. Comme excipient le stéarate ou le talc. Maintenant, il faut voir le côté biologique. Comme ils sont utilisés en pharmacie, ça ne pose pas de problème. Ils ont été déjà testés. Là, c'est avec un polymère. La polyvinyl pyrolidone, je crois. Le PFP, polyvinyl pyrolidone. C'est un polymère. Donc, principe actif avec un polymère. Pratiquement, je retrouve la même courbe. Le même thermogramme DSC. Fusion, dégradation. Même si il y a une petite dégradation, le plus important, c'est que je retrouve le point de fusion. Je le fais aussi avec l'Explosel. Je crois que c'est un dérivé de la cellulose qui est utilisée aussi en industrie pharmaceutique. Je retrouve le point de fusion. Identique. Donc, c'est compatible. Là, avec le starch. Le starch, c'est l'amidon. C'est un glucide. Je retrouve le même point de fusion. Par contre, avec le lactose, qui est un glucide, il y a un problème. Il y a un décalage. Et si je ne trouve pas le point de fusion, c'est qu'il y a forte chance qu'il y a des interactions physiques ou chimiques avec le principe actif. Donc, le lactose, là, il est déconseillé. Puisque je ne retrouve pas le principe actif, je ne retrouve pas la propriété physique ou chimique du principe actif. Donc, certainement, il y a eu une interaction. Donc, il faudra vérifier avec d'autres techniques. Là, vous avez la tablette A. C'est le comprimé commercialisé dans ce pays. Commercialisé où je ne retrouve pas le point de fusion. On a l'impression que c'est essentiellement du lactose qui est dans le comprimé. Là, c'est un mélange médicament principe actif excipient. Il semblerait, d'après le thermogramme, qu'il y a beaucoup plus de lactose. Ce n'est pas compatible. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel pays. Je ne sais pas comment il a été autorisé à être commercialisé, ce hydrochlorothiazide pour les hypertendus. Là, il y a un problème. Là, il faut revoir de près. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi ils l'ont commercialisé. Parce qu'apparemment, il y a un décalage. Ça, c'est un résultat d'un article de chercheur. J'ai oublié quel pays. La DSC peut être aussi utilisée pour la détermination de la pureté d'un composé. D'habitude, la pureté, vous faites appel à la chromato. Je ne sais pas si vous avez fait de la chromato comme TP. Elle est très utilisée pour déterminer la pureté d'un composé. Vous allez voir qu'avec la DSC, quelques milligrammes, vous pouvez, grâce à un petit logiciel qui s'appuie sur deux ou trois équations de thermo. Il s'appuie sur... Donc, vous avez l'échantillon majoritaire avec l'impureté. On suppose que ça forme un outil simple. Donc, il y a un petit logiciel qui est inclus dans l'ordinateur qui vous fait le calcul de la pureté. Là, c'est un autre article. Je ne sais pas quel pays aussi. J'ai utilisé de la littérature. C'est un article publié ça ne fait pas longtemps. La zidovidine. Zidovidine, c'est un médicament je crois qu'il a été usé la première fois pour le traitement du VIH contre le sida, AZT. Donc, vous avez de la matière première, donc du principe actif qui provient de six laboratoires différents. Donc, la matière première. Et vous avez une référence standard qui provient du United States Pharmacopie. Donc, la référence standard R. Donc, grâce à la DSC qui va nous donner la température en 7 et le delta H de fusion. Grâce à un petit logiciel qui inclut ce n'est pas tous les appareils qui possèdent ce logiciel. Il y a des appareils où vous pouvez demander qu'ils vous donnent le logiciel avec lequel vous pouvez calculer la pureté. Et ils vous donnent la pureté. Sans passer par la chromatose. Donc, là, vous avez la référence qui est recommandée par l'UNE et l'USP. Elle est de 99,83%. Les six laboratoires, les six échantillons qui proviennent des six laboratoires, vous avez la pureté qui passe de 97,59 jusqu'à 99,54. Et vous choisissez quelle matière première, quel laboratoire il faut acheter votre matière première. Donc, la DSC, elle vous rend un très grand service. Et d'ailleurs, je crois, depuis 96, la pharmacopée européenne, elle impose pour le contrôle de pureté, la DSC. D'autant plus qu'elle est très simple. Très, très simple à utiliser. Vous pouvez vérifier votre marchandise, votre matière première avec deux ou trois milligrammes. Si vous l'échauffez, bien sûr, sous atmosphère inerte, avec l'AS échauffé sous atmosphère avec une vitesse de chauffage degrés Celsius par minute. Et ça vous donne d'excellents résultats. Vous pouvez vérifier. J'aurais pu vous ramener, j'en ai des articles avec comparaison avec la chromato et la pureté par DSC. C'est pratiquement les mêmes résultats. Mais vous allez voir qu'avec la DSC, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide aussi. Pour ce qui est des établissements des diagrammes de phase liquide solide, comme la TD, elle est utilisée la DSC. Là, je pris un exemple que nous avons traité au laboratoire, c'est la méthamphétamine et la caféine. La méthamphétamine, c'est une drogue synthétique qui est très dangereuse, qui a des effets dévastateurs, qui est un véritable problème de santé publique dans pas mal de pays. Très pure, elle est consommée, pas impure, mais très pure, c'est ce qu'on appelle le cristal. Ce qu'on appelle le cristal. Donc, les échantillons saisis dans les rues, si vous voulez, en général, vous ne trouvez pas de la méthamphétamine très pure parce qu'elle est extrêmement chère. Elle est coupée avec d'autres composés. La caféine, glucides, lactose, glucose, paracétamol, du sucre, des fois, d'autres composés dangereux. Donc, ça va aggraver la dangerosité de ce composé. Là, j'utilisais des produits qui sont moins dangereux. Donc, elle n'est jamais vendue clandestinement pure parce qu'elle coûte cher. Donc, on la coupe avec la caféine, lactose, glucose, paracétamol ou autre chose. Et bien sûr, quand il y a un échantillon ou des échantillons qui sont saisis pour des objectifs pour la justice, elle demande en général quelle est la pureté de cet échantillon et à combien de méthamphétamines parce que certainement les décisions qui seront prises après dépendra de la quantité de méthamphétamine, de la pureté de la méthamphétamine. Plus elle est pure, plus elle est chère. Donc, là, on a fait le système méthamphétamine avec la caféine. Donc, on a pris corps pur, c'est la méthamphétamine pure au point de fusion autour de 443 Kelvin et X1 égale à zéro, c'est la caféine. Entre les deux, vous avez les différents mélanges. L'objectif, c'est de tracer, donc voilà, le thermogramme, ici, ça va être le technique. Le technique, là, c'est des points de fusion, si vous voulez. Là, c'est un corps pur, il n'y a pas le technique pour les corps pur. Zéro et un, il n'y a pas de technique. Pour les mélanges, vous avez deux accidents à chaque fois. Le technique qui est reproductible et à chaque fois, deux accidents. Donc, ça me permet, voilà, c'est le même thermogramme, je l'ai tracé ici, je l'ai inversé pour que vous voyez le technique, c'est celui-là et les points de fusion qui sont là. Donc, je trace le diagramme d'équilibre liquide solide. Donc, imaginez qu'un échantillon X qui a été saisi dans la rue, vous le faites passer en DSC, vous allez trouver cette température de fusion et cette température de tic-tic. Donc, vous allez conclure que votre échantillon contient à peu près 20% de, là, c'est le 1, la méthamphétamine, donc 20% de méthamphétamine. Mais si vous trouvez votre échantillon à peu près qui a cette température et ce tic-tic, c'est de la même façon, cette température, là, vous avez 80% de méthamphétamine. Donc là, vous avez un échantillon très riche en méthamphétamine. Donc, bien sûr, quand ils vont passer en justice, ce n'est pas le même sort qui est réservé celui qui a cet échantillon ou celui qui a cet échantillon-là. Là, ça va être beaucoup plus cher et là, ça va être, de toute façon, dans les deux cas, c'est extrêmement dangereux. Donc, un simple, donc il fallait, donc ça, ça va être comme si c'était notre courbe d'étalonnage, l'échantillon, bien sûr, on va supposer qu'il est coupé avec la caféine. Maintenant, s'il est coupé avec le lactose ou le parislamol, c'est ce qu'on a fait. On a fait donc un diagramme d'équipe liquide solide avec parislamol. Ça, c'est à la demande de l'INCC, que ce travail a été fait et même publié. Là, ce n'est pas uniquement les produits pharmaceutiques ou les drogues. Là, on peut le faire même pour décomposer d'odéca, diamine et le bifényl. La diamine, c'est une amine qui a deux groupements NH2 primaire et bifényl pour des raisons beaucoup plus fondamentales, mais c'est des composés extrêmement intéressants dans l'industrie aussi. Donc là, vous avez les thermogrammes, là, c'est le tic-tic. Donc, ça peut servir la DSA à établir les diagrammes d'équilibre liquide solide. J'ai pris uniquement ces deux exemples que nous avons traités nous-mêmes. Un troisième domaine extrêmement intéressant où la DSA trouve son application, c'est les polymères. Et vous savez que les polymères, l'étude de leurs propriétés thermiques, fournit des informations essentielles à l'industrie des polymères pour pouvoir développer les méthodes de transformation de ces matériaux en produits utiles. Donc, dans le domaine des polymères, la DSA permet d'identifier le polymère inconnu. Elle permet de contrôler le vieillissement d'un polymère. Si vous prenez des pneumatiques, par exemple, DSA, elle peut vous dire l'âge où le contrôler, c'est son vieillissement. Parce que le polymère, on lui a rajouté pas mal d'additifs. Dans la plage de température, on va le voir tout à l'heure, où c'est possible de rajouter ces additifs, on peut le contrôler. On peut estimer aussi le taux de cristallinité. C'est important. Beaucoup de polymères sont amorphes, soit amorphes, soit cristallins, soit les deux. Il y a une proportion de cristallinité. Et plus cette proportion augmente, et plus je crois que les propriétés mécaniques sont intéressantes. Donc on peut déterminer le taux de cristallinité. On peut aussi déterminer la température de traitement. On va le voir dans un exemple d'une époxy, le durcissement, le moulage. Ça, c'est des termes qui sont utilisés dans l'industrie du pétrole, l'extrusion, l'injection, etc. On peut aussi déterminer la température de transition vitreuse, qui est extrêmement importante. La stabilité aussi thermique. La stabilité thermique de votre polymère. Jusqu'à quelle température il est stable. Si vous synthétisez un polymère inconnu, ça vous intéresse toujours de voir jusqu'à quelle température il est stable. On peut aussi faire de la cinétique et voir les effets des additifs, en particulier pour l'or signé avec le vieillissement. Bon, je vais prendre peut-être un exemple ou deux. Un exemple pour les thermoplastiques. Qu'est-ce que c'est que les thermoplastiques ? Je vais insister, c'est des polymères qui, leur polymérisation, elle est réversible. Donc, on peut les récupérer, ce qu'on appelle les thermoplastiques, qui sera monis à chaud, au-dessus d'une certaine température. Leur polymérisation, elle est réversible. Donc, il est possible de les recycler. Parmi ces thermoplastiques, on peut citer le polyéthylène que vous connaissez, le polypropylène et le PET, le polyéthylène terephtalate qui sont extrêmement utilisés en industrie agroalimentaire, l'emballage, les sacs, etc. Mais vous avez aussi les thermodurcissables. Là, les thermodurcissables, si on les chauffe, si on les polymérise, c'est une transformation irréversible. On ne peut plus revenir en arrière. Donc, une fois durci, leur forme ne peut plus être modifiée. Et la plupart des résines utilisées aujourd'hui, en général, dans l'industrie, en aéronautique, dans l'automobile, on peut aussi les utiliser thermodurcissables comme une couche fine en contact avec les aliments. Donc, ça protège la dégradation de ces aliments. Une fois, donc, réticulée, ce qu'on appelle, une fois la cuisson consommée, c'est des transformations irréversibles. On ne peut pas les récupérer ici. Donc, là aussi, j'ai pris un exemple. Le PET, donc, le PET qui est semi-crystallin, il est employé dans de nombreux domaines, comme je l'ai dit, bouteilles de plastique, dans l'agronie moteur, comme fibres pour les vêtements de sport, les firmes d'emballage. Voilà, un thermogramme d'un PET, polymère thermoplastique, polyéthylantéryphtalate. Donc, vous avez cette plage de température où il est vitreux, amorphe, il est cassant ici. Après la transition vitreuse, donc là, vous avez votre transition vitreuse, dégée, il y a ce qu'on appelle une relaxation. Je n'ai pas parlé, ça dépasse un petit peu peut-être le cadre. Relaxation en général, entalpique. Donc là, vous l'avez ici. Normalement, c'est juste une ligne de changement de ligne de base. Mais là, ça peut arriver, ce qu'on appelle, c'est d'autres phénomènes qui interviennent ici. Là, donc, vous avez une marge de température où votre système, il est mou. Donc, on peut le travailler, caoutchoutique, comme on dit. Donc, si vous le chauffez, là, on peut faire tout ce que vous voulez. C'est là où on peut ajouter les additifs, etc. Donc là, vous avez une première cristallisation qu'on appelle cristallisation froide. C'est une partie, puisque là, c'est l'état amorphe. Donc, une bonne partie à cristalliser, mais il reste une partie amorphe qui va encore cristalliser. C'est pour ça qu'on dit qu'il est semi-crystallin. Donc, vous avez une marge de température où il est semi-crystallin. Il n'est pas cristallin entièrement. mais il arrive que vous pouvez avoir directement la cristallisation. On peut l'avoir. Et donc, si vous continuez à chauffer, tout ce qui reste de la partie amorphe va cristalliser. Une fois cristallisé, elle va fondre. Donc, vous avez la fusion. Donc, voilà un thermogramme DSC, une courte DSC caractéristique des polymères qu'on retrouve un petit peu dans pas mal de composés, de petites molécules composées organiques. Ce n'est pas uniquement les macromolécules comme les polymères. Donc, voilà un vrai thermogramme du PET, Polyethylen-Terephthalate, que j'ai pris de la littérature. Donc, vous avez ici l'état vitreux, l'état caoutchoutique. Là, vous avez la transition vitreuse. Elle est de 79, à peu près 80 degrés Celsius. Là, vous avez l'ancêtre de la cristallisation, à peu près 150 degrés Celsius, 148 degrés Celsius. Et là, vous avez la fusion. Donc, en dos, c'est vers le bas, puisque la fusion, c'est vers le bas, donc ça, c'est vers le haut. Là, il n'y a pas d'effet thermique. La fusion, elle se fait à 230 degrés Celsius. Là, c'est pour le PET. Et là, on a travaillé avec à peu près 26 mg et 10 degrés Celsius. Même si, pour les polymères, beaucoup d'ouvrages préfèrent, je ne sais pas si c'est une recommandation de la commission des méthodes d'analyse thermique, préfèrent le sommet du pic. Pour le... Je ne suis pas vraiment sûr. Pour les thermodurcissables, comme les époxides, comme on l'a vu tout à l'heure, leur polymérisation, elle est irréversible. Leur processus, donc, une fois chauffé, une fois ce qu'on appelle la réticulation, donc la polymérisation totale, une fois le passage de l'état pâteux, viscoélastique à un état solide, c'est ce qu'on appelle la réticulation, c'est un phénomène irréversible. La réticulation est un phénomène limite. La réticulation, c'est le passage de cet état pâteux à un état solide. Donc, c'est une polymérisation totale. Or, en général, les thermodurcissables sont utilisés souvent, partiellement, polymérisés. C'est pour ne pas atteindre l'état solide. parce qu'une fois l'état solide atteint, on ne peut pas les manipuler. Donc, c'est pour cette raison que c'est intéressant de connaître qu'on teste ce degré de polymérisation. Donc, la DSE vous permet d'atteindre ce degré de polymérisation et vous permet aussi de mesurer leur température de transition vitreuse. C'est le cas ici d'une époxy qui sont très utilisées en automobile, l'aérospatiale, même pour des engins, des satellites. Parce qu'une fois durcie, on ne peut pas les revenir en arrière. Et donc, là, vous avez, en général, cette réticulation s'accompagne d'un dégagement de chaleur. Donc, là, vous avez EXO. C'est une DSC. Ce n'est pas mentionné si c'est Headflow ou Power Compensation. C'est des milliwattes. Donc, là, le phénomène est exothermique. Là, vous avez une réticulation totale, si vous voulez. Donc, arriver ici, on ne peut pas récupérer cet échantillon. Il peut avoir une transition vitreuse, mais là, vous avez votre polymère qui est fini. qui est... Là, on va passer une ou quelques applications pour que vous puissiez saisir bien cette méthode d'analyse thermique qui est extrêmement... C'est la plus populaire, la plus utilisée en industrie et en recherche. La DSC. Je ne sais pas si ça coûte moins cher. Donc, là, vous avez le dicalcium phosphate d'hydrate. On le chauffe. Donc, vous avez une réaction. Une, elle vous donne une température à 135 degrés Celsius et un delta H à 88. Deuxième réaction. Donc, A donne B, voilà la température. B donne C, vous avez 430 et 30 kilojoules par mol. C donne D, il y a un accident à 850 degrés Celsius avec moins 0,83 kilojoules par mol. D donne E, 1220 degrés Celsius et 3,2 kilojoules par mol. Je vous demande quelle est la technique qui vous donne ces deux propriétés et la température. Là, c'est des réactions chimiques. Je l'ai fait exprès. Tout à l'heure, on a vu surtout des transformations physiques. Là, c'est des réactions chimiques. Donc, A donne B, la DSC n'identifie pas le A et le B. Il identifie uniquement les accidents. Elle ne peut pas, elle est incapable de vous dire qu'il y a de l'eau, il y a du calcium. C'est un simple chauffage. Il ne faut pas lui demander ce qu'elle ne peut pas donner comme, 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 elle ne peut pas donner les détails. Donc, vous avez les deux propriétés T et delta H. Donc, c'est la DSC. La TD ne vous donne uniquement que le T. ne vous donne pas l'enthalpie qui accompagne cette transformation. Là, vous avez les deux propriétés. Donc, c'est la différentielle scannique calorimétrique qui a été utilisée. Dessinez le thermogramme DSC correspondant à ces quatre transformations. Donc, là, vous avez, si je commence à chauffer, je ne l'ai pas fait. Donc, endothermique, puisque delta H est positif, premier pic vers 135. Deuxième pic, endothermique, vers 430 degrés Celsius. Troisième pic, il va être exothermique, puisque c'est moins 0,83. Et le quatrième pic, vers 1220 degrés Celsius. L'on 7, on 7, on 7, on 7, bien sûr. 3,2. Donc, vous avez trois accidents, trois pics endothermiques et un pic exothermique. Donc, vous allez avoir les deux premiers pics qui sont dirigés vers le bas, par exemple. Le troisième va être dirigé vers le haut et le quatrième vers le bas. Vous pouvez inverser. Je peux avoir les deux pics dirigés vers le haut, le troisième vers le bas, le quatrième vers le haut. Donc, l'endo vers le haut. Donc, le premier pic, c'est une déshydratation, réaction chimique. Deuxième pic, c'est une déshydratation des parts de molécules d'eau. Donc, qui vont être balayées par le gaz inerte. Le troisième transformation, c'est le passage d'une structure à une autre. C'est des transitions solides-solides. La quatrième réaction, c'est une transition, donc les deux, ces deux-là, c'est des transitions, transformation physique. Vous voyez très bien qu'il y a une transformation physique solide-solide exothermique et une transformation solide-solide endothermique. Donc, ce n'est pas une règle générale. Vous pouvez avoir des transitions solides-solides exo, comme vous pouvez avoir des transitions solides-solides endothermiques. Et c'est tracé sur le diagramme. Deuxième exercice, identifier, interpréter différents thermogrammes. Donc là, il s'agit du dothriacanthane, c'est un hydrocarbure, donc linéaire, voici sa formule développée. C'est un CH2C32AS66. La technique, on va l'identifier, vous voyez l'axe toujours, il faut voir l'axe des Y, donc c'est un Eidflou, donc c'est une DSC, et l'exo, l'exo, c'est dirigé vers l'eau. Donc, tous les ferrons dirigés vers l'eau sont exothermiques. Là, j'ai les ferrons sont dirigés vers le bas, donc c'est endothermique. Donc, premier passage, en bleu, par exemple, avec une vitesse de 2K par minute, et j'ai utilisé 1,58 mg, très petite quantité, 1,5, c'est très petit, vraiment c'est petit, sauf qu'il faut bien étaler sur le fond de votre creuset. Donc, vous chauffez, donc à température ambiante, il est solide, vous chauffez en bleu, vous avez un accident, premier, deuxième, troisième accident. On va voir comment la DSC nous permet d'interpréter ce terme-là. Je fais un refroidissement, donc je ne vais pas aller jusqu'à la vaporisation, parce que si je vais aller jusqu'à la vaporisation, le gaz inerte va balayer mon système, et il va, il va le, et je fais le perdre. Donc, je fais un refroidissement, qui n'apparaît pas ici, ensuite, je lance un deuxième chauffage, et rappelez-vous, comme la TT, je peux programmer une série de séquences à des vitesses différentes. Donc, je programme un autre chauffage, mais cette fois-ci avec une vitesse plus petite, un Kelvin par minute. Et je remarque, donc maintenant, c'est à moi d'interpréter ce thermogramme. C'est ce que j'ai dit. La difficulté, c'est d'interpréter les thermogrammes. Donc, là, c'est en dos. C'est une DSC. Les trois accidents sont endothermiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dernier pic, qui ne peut être que la fusion, dernier pic, puisque je ne suis pas allé jusqu'à la vaporisation, puisque je retrouve ce même pic, le même. Donc, ça, c'est la température de fusion, qui est reproductible. Là, les deux accidents sont reproductibles, donc ça ne peut pas être des réactions chimiques. Les réactions chimiques ne sont pas reproductibles. Là, c'est reproductible, donc ça ne peut être que des transformations physiques. donc là, ça va être solide, par exemple, A, qui va passer au solide B. Transition solide-solide, AB. Ensuite, si je chauffe, B va me donner solide C. Donc, j'ai ABC. Je les retrouve ici. A, B, C. Et là, c'est liquide. A, B, C, liquide. Donc, j'ai ABC, trois structures cristallines. Avec 1,58 mg, j'ai pu déduire que le dotriacanthane possède trois structures cristallines. Mais, il ne peut pas me dire que ces cubes sont très cliniques ou rompo hydriques. Là, il faut faire l'érin X. Donc, à cette température faire l'érin X, vous chauffez jusqu'à cette température faire l'érin X. Vous allez trouver ABC, Alpha, Beta, Gamma. Ici, ABC, Alpha, Beta, Gamma. Ici, ABC, Alpha, Beta, Gamma. Mais, au moins, la DC vous permet avec 1,5 mg de vous dire que votre dotriacanthane possède trois structures cristallines différentes. C'est une formation extrêmement intéressante. En plus, elle vous donne ou il vous donne si vous voulez la température de transition solide-solide, transition solide, solide-solide. Donc, AB, BC et la fusion de votre composé. Ça, c'est un résultat extrêmement intéressant avec un simple chauffage. Troisième exemple, c'est le paracétamol qu'on a vu tout à l'heure en d'Algique. Donc, là aussi, j'ai pris de la littérature. C'est un headflow. Donc, on a identifié. Donc, il faut voir l'axe des Y et l'axe des X. Là, c'est un appareil américain, je crois. TA, Thermal Anysis Instruments. Je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais c'est... j'ai pris d'un article. Donc, vous faites un premier chauffage en pointillé. L'an 7, donc vous avez à peu près 100... 157 à peu près degrés Celsius, point de fusion. Vous faites un refroidissement qui n'apparaît pas ici et vous lancez un deuxième chauffage. Donc, si c'est la fusion ici, l'endo est dirigé vers le bas parce que c'est une fusion. Et une fusion, elle est endothermique. Rappel, vous, on a vu ça bien avant que la fusion, la vaporisation, la sublimation sont endothermiques. La cristallisation est exothermique. Je fais un deuxième chauffage après refroidissement et j'observe un premier accident et un deuxième accident. Ou plutôt, un premier accident et un deuxième accident. Là, ça ne peut être que la fusion, mais je ne le trouve pas le même point de fusion. Cela signifie que je n'ai pas les mêmes structures cristallines. Donc, le deuxième refroidissement m'a donné une structure cristalline. Par exemple, celle-là en pointillé, là, vous avez un solide A qui va passer à l'état liquide. Deuxième refroidissement, je vais avoir un solide, je vais l'appeler C, passage au solide B qui n'est pas le A puisqu'ils n'ont pas le même point de fusion. Donc, cette structure cristalline ici et au potier n'est pas la même. Et celle-là, ça peut être le A comme ça peut être une autre structure C. Je ne peux pas, je sais qu'il y a une différence, il y a une transition solide-solide ici qui est exothermique. Donc là, vous avez au moins deux formes polymorphiques pour la paracétamole. Donc là, le point de fusion n'est pas le même. La solubilité n'est pas la même. et en général, ce sont des mélanges de plusieurs formes polymorphiques. C'est pour cela que des fois que l'efficacité n'est pas très bonne. Là, vous avez le 2-thiophène carboxylique acide. L'acide 2-thiophène carboxylique, c'est un antiseptique, je crois. Donc là, vous avez c'est à être flou. Comment je saurais où est-ce qu'il est l'endo ou bien l'exo ? Vous avez heating, c'est un chauffage. C'est le chauffage. Donc, premier chauffage, donc premier accident pointé vers l'eau. Donc, ça ne peut être que la fusion. Donc, endo, c'est vers l'eau. Ensuite, refroidissement et ensuite, un deuxième chauffage. Lors du refroidissement, je ne retrouve pas le même point de fusion et le point de cristallisation. Donc là, c'est une cristallisation. Donc, il y a un retard tout à l'heure à la cristallisation. C'est pour cela que je ne fais pas confiance au refroidissement. C'est toujours au chauffage qu'il faudra tirer vos conclusions. Donc là, je retrouve le même point de fusion. C'est reproductible. C'est à peu près 400 degrés Kelvin. Point de fusion d'un acide qui est un dérivé du thyophène. Thyophène, carboxylique, acide. Un antiseptique. Donc là, il y a un retard à la cristallisation. C'est pour cette raison. Je l'ai fait une deuxième fois par rapport pourquoi ? Tout simplement parce que c'est pour vous montrer qu'on a une hystéromique qu'on privilégie toujours le chauffage au refroidissement. Là, c'est un autre exemple. C'est le trimétoprime. Comme je l'ai souligné, on l'a vu tout à l'heure, c'est un antibiotique associé avec la sulfamétoxazole. C'est un puissant, c'est des puissants antibiotiques utilisés contre les infections. Il a été même utilisé contre le VIH. Donc là, vous avez en noir, c'est le chauffage. Donc la technique, comme on l'a fait, je n'ai pas noté exothermique, c'est une DSC. C'est une DSC parce que c'est nous-mêmes qui l'avons fait. On a découvert même cette forme polymorphique. Donc là, vous avez le premier chauffage. Donc on retrouve le point de fusion vers 200 degrés Celsius qu'on a vu tout à l'heure. C'était 200 degrés Celsius avec un rétro-appareil pointé vers le haut, rappelez-vous. Ensuite, on a fait en bleu ces conings, c'est le refroidissement. Je les ai éclatés, refroidissement. Là, je ne retrouve pas le refroidissement. Donc la cristallisation, elle ne coïncide pas avec le point de fusion. Donc il y a un retard à la cristallisation. Il y a un petit pic. Ce n'est pas un pic comme celui du thiofène. Donc c'est une petite, une bonne partie qui a cristallisé, mais une autre partie, on va voir qu'est-ce qu'elle devient. Ensuite, j'ai fait un chauffage. Un deuxième chauffage. Premier chauffage et en route, c'est un deuxième chauffage. Et je trouve des accidents totalement différents. Le dernier qui va être la fusion, ce n'est pas le même point de fusion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que s'est-il passé? Ça, c'est un seul composé qui donne, suite à un chauffage, refroidissement et chauffage, il vous donne ce phénomène grâce à la DSC qu'on découvre. Voyez un petit peu à ce niveau. Donc là, on va l'accueillir avec l'expérience. Il y a un petit écart au niveau de refroidissement et un décalage de la ligne de base là aussi vers le bas. Si je zoome grâce à l'ordinateur, j'ai l'option de zoom. Donc, si je fais un zoom ici, voilà ce que j'observe. La ligne de base et un changement de ligne de base avec une relaxation. Donc, le point d'inflexion, ça va être l'ATG. Donc, il y a une transition vitreuse quelque part ici. Donc, vous avez, qu'est-ce que s'est-il passé lors du refroidissement de votre triméthopium? Donc là, vous l'avez, vous l'avez passé à l'état liquide et lors du refroidissement il y a eu ce retard, il a cristallisé dans un état désordonné, un état amorphe. Il ressemble à ceux du PET polymorphe. Donc, état amorphe, vous le chauffez, passez par la transition vitreuse, il va cristalliser, il va cristalliser dans une autre structure. Ce n'est pas la même. La première en noir, elle a un point de fusion 200, la deuxième, elle a un point de fusion à peu près 85 degrés Celsius. Il y a un écart. Donc, c'est une autre structure. Là, vous avez une structure A, là, vous avez une structure B. Donc, deux formes polymorphiques. Donc, grâce à la DSC, non seulement on a montré qu'effectivement, le trimétoprime peut être dans un état amorphe, peut être peut-être usé dans un état amorphe parce que la solubilité, toute solubilité va être meilleure, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une deuxième forme polymorphique, une deuxième structure cristalline. Et ça, c'est la DSC. Avec deux séries de chauffage, un refroidissement, on a mis en évidence cette forme polymorphique qui est un véritable problème de contrôle qualité. Et voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si on va rajouter d'autres exercices. On va le faire. Tout dépendra de vos... si vous envoyez vos remarques, vos questions. Là, rappelez-vous que l'échange d'énergie, le transfert de la puissance, de la quantité de chaleur par unité de temps entre notre système et le four et le menu extérieur se fait... ce transfert d'énergie se fait de trois façons différentes. Là, j'ai oublié de le noter tout à l'heure. Il peut se faire ce qu'on appelle par conduction, donc contact de deux... Par exemple, ici, mon échantillon, la capsule, le creuset qui porte mon échantillon et le four. Donc, par contact, ce qu'on appelle par conduction. C'est ce qui est utilisé en ATD et DC. Ce transfert d'énergie peut aussi se faire par convection. Il y a trois modes de transfert de flux thermique comme il peut se faire par rayonnement électromagnétique, par exemple, le rayonnement solaire. thermodynamique. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a une possibilité de récupérer ce flux thermique, cette chaleur du rayonnement solaire et vous fabriquer ce qu'on appelle une centrale solaire thermodynamique. Donc, le rayonnement solaire, il va être... Donc, cette centrale thermodynamique va transformer l'énergie lumineuse, le rayonnement solaire en chaleur. Ensuite, elle va être transformée en électricité. C'est ce qu'on appelle une centrale thermodynamique. Et ça, ça existe. Ça, je crois que c'est en Espagne, en Andalousie. Là, vous avez un autre mode de transfert par rayonnement. Là, vous passez par la chaleur et ça, c'est un transfert par rayonnement. Mais c'est une centrale photovoltaïque. qu'il va utiliser des panneaux faits avec des cellules photoélectriques. Donc, là, vous transformez directement le rayonnement solaire en électricité. Ce n'est pas par convection ou conduction. Donc, là, vous avez les deux centrales aussi thermodynamiques, solaire, thermodynamique. Là, une centrale aux Etats-Unis qui produit à peu près 550 MW. Elle peut alimenter 160 000 foyers. Celle-là, elle est en Inde. Il vient juste d'être réalisée. Elle produit 648 MW supérieure à 550. Donc, c'est la plus importante actuellement dans le monde. Elle a été construite en 8 mois alors que celle des Etats-Unis qui peut alimenter 168 000 foyers. elle peut alimenter plus. Elle a été construite en 3 ans. Donc, il est possible ces derniers temps les prix du pétrole ne cessent de dégringoler. Il est possible d'utiliser l'énergie solaire qui est une énergie pratiquement abondante pour le futur. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite bon courage en attendant vos questions et vos remarques. beaucoup.